Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de 7 day to die. On était le jour 22, juste après la Blood Moon. Donc, on avait été vendre des choses chez le marchand, on en avait profité pour virer notre pistolet niveau 5, vu qu'on en avait un second, mais j'ai oublié qu'il était en réserve dans notre base. Or, on ne peut pas tellement se permettre de se balader sans pistolet, avec tous les ferales qu'il peut y avoir. Donc, on va aller vite fait repasser à la ferme, déposer les jetons, la poudre qu'on a acheté, voilà. Donc, on va parler aussi un peu des votes. Alors, les votes ont été très équilibrés. Vous avez décidé, environ à 33% dans chaque domaine, de rester, de faire l'exil et de faire, comment ça s'appelle ? La base secondaire, voilà. Voilà. Donc, au final, on peut considérer qu'il y a 66% de personnes qui veulent qu'on parte, ou qu'on aille se balader. Et donc, il n'y en a que 33 qui veulent qu'on reste, quelque part, vu que les deux départs sont quand même des envies de voyager, entre guillemets. Donc, on va prendre en compte un peu tout le monde, on va prendre la vie de tout le monde et équilibrer les choses. Donc, on va garder une semaine de plus à la ferme, ce qui va contenter ceux qui voulaient rester. Comme ça, on va pouvoir tester les lances d'art, on va pouvoir tester quelques petits trucs qu'on est en train de faire. Et ensuite, ceux qui ont voté pour rester, pourront re-voter pour soit l'exil, soit la base secondaire. Ceux qui ont déjà voté pour l'exil ou la base secondaire, on n'a pas besoin d'en refaire. Enfin, c'est par où chez nous ? C'est par là-bas. Voilà. Mais comme ça, le fait qu'ils aient voté pour rester et que ça ne soit pas pris en compte, n'interférera pas sur le choix véritable que les gens veulent. S'ils hésitaient, par exemple. Certains hésitaient peut-être à rester ou simplement pour l'exil. Vous voyez ? À ce moment-là, ils ont le deuxième vote qui leur permet de préciser leurs pensées. Donc, voilà. Donc, je vous laisse rajouter ce que vous vouliez en plus. Et donc, c'est ceux qu'on choisit de rester qui vont départager les deux autres. Plus ou moins. L'exil avait légèrement moins de voix que la base secondaire. Mais bon, on leur laisse une chance justement avec les voix des neutres, je dirais. Voilà. Au moins, on a des vraies élections correctes ici. C'est-à-dire qu'on laisse une deuxième chance de voter à ceux qui ont déjà voté pour un autre candidat. Alors, hop. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bon, là, c'est bien. C'est parce que c'est tout troué. La bécane. Je crois qu'il ne manque pas tellement d'essence. On a largement de quoi visiter. Alors, un, on dépose notre matériel. Alors, on dépose la poudre à canon, les jetons du Duke. Donc, on va récupérer ça. On va récupérer rien de plus. Tout ça, c'est à vendre. Ça, c'est du matos. Ça, c'est pour bien la corde. Alors, j'ai regardé le craft, vu qu'on est censé mettre en craft. Il nous faut 10 ressorts. On n'en a que 9. Donc, il faudra qu'on trouve des ressorts. On va prendre le trigger full auto. Est-ce qu'on prend les lunettes d'aviateur ? J'ai l'impression que ça ne change rien. On va les tester. On va tester les lunettes d'aviateur. Au moment où on aura fini le bunker, on va sûrement trouver un cadeau à la fin. Et le cadeau à la fin, je mettrai les lunettes avant de les looter. Pour voir si on trouve plus de matos ou pas. Alors, rien à faire là-dedans. Il nous faut le pistolet. Les munes d'A7-62. Tac, tac, tac. Ok, tout ça, on ne m'utilise pas. On va se faire une petite prise de sang. Prendre des bouteilles d'eau. Boire ça. Déposer le sang. Ok. Ok, ok. On va en boire un deuxième et on va déposer le reste. Hop. Et les bocaux. Je crois qu'on est bon. On va modder notre arme. Bim, 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 bim. Euh, non. Trigger, non. Laser side. Ok, les lunettes d'aviateur. Ça nous permettra d'avoir le bonus de loot au moment où on en aura besoin. Et je crois qu'on est bon. Donc, on monte à l'étage. On va prendre le MR-10 sur nous. Je pense qu'on a des balles dans le premier coffre. Le coffre du début. On a des balles en métal. Et là, c'est surtout ce qui me fait peur. C'est que notre pistolet, on ne doit plus avoir beaucoup de bastos. Il nous en reste 46. Vous voyez, 46 balles. Je pense que les chargeurs à l'allure, on les vide. Si on tombe sur un ours ou si on tombe sur... Oh merde. Il ne faut pas faire ça. À tous les coups, je me suis... Ouais, donc à chaque fois que je retire ce lit et que je le repose, j'ai l'impression que ça me casse les bornes là-bas. Tiens d'ailleurs, on peut les surveiller d'ici. Inactif, inactif, inactif. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais. On va prendre ça et ça. On va déposer ça. Alors vous voyez, si on trouve un AK, 343 bastos. Donc on a encore même une réserve de bastos d'une arme très puissante qu'on n'utilise pas. Alors, on va se refaire un bloc. Alors, comment qu'on fait ? Un bloc de revendication. On va se refaire un bloc de revendication. On va modder le MR-10 en attendant. Avec le trigger full auto. Qu'on n'utilise nulle part. Et là-dessus, peut-être que ça permettra de tirer à répète. Je ne me rends pas bien compte de ce que ça fait, le trigger full auto. Peut-être qu'il y a un bouton pour changer le mode de tir et que je ne l'ai pas vu. Mais je ne peux pas me permettre de tester. Parce que si on teste, on perd des balles. Et si on perd des balles, c'est nul. Voilà, on remet un bloc. Et là, on pensera à ne plus enlever le sac de couchage là-bas. Pour éviter les ennuis. Ensuite, hop. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre ? Je crois qu'on est bon. Regardons vite fait l'inventaire. On va le trier. On a les lunettes. On a de la nourriture, de l'eau. On a tous les outils. Ceux qui me disaient de déposer tous mes outils et de prendre qu'une hachette et puis tout faire à la hachette, en gros. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça serait un gain de place. Mais maintenant qu'on a la moto, vous voyez, ça m'embête. Parce que la moto rajoute une ligne d'équipement. Et c'est souvent, on était à une ligne près d'encombrement. Pour être vraiment encombré. On peut, si on veut vraiment ne pas être encombré, prendre des stéroïdes sur nous. Vous voyez ? Comme ça, on ne serait jamais ralenti. Même si on est encombré. Du coup, ça reviendrait à peu près au même de dire qu'on n'est pas encombré. Alors, je ne vais pas passer mon temps à regarder là-dedans. Ce qu'il me faut, ce n'est pas là. C'est là. On a lâché avec, il nous restait des bastos. Rien d'autre ? Non, je crois que c'est bon. On n'a pas beaucoup de bandage, mais on en fera sur place. On trouvera bien du tissu, je pense, en farfouillant le truc. Pourquoi je fais le tour ? Il n'y a absolument aucune pique ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi ? Au prix, il était privé, monsieur. Ah, bon, il ne veut pas mourir. Ah, quand même. Ok. Bon, la moto, heureusement, on ne meurt pas quand on va sur les piques avec. Et on fonce à la baraque. Si on arrive à 9h à la maison, on sera bien. Il faut que je fasse une petite pause en plus pour aller chercher mon kawa. Donc, dès qu'on arrive à la maison, je me gare. Je vais faire mon petit café et je reviens et on se tape le bunker. Si on a un peu de temps en fin de soirée... Ouh, joli dérapage. Si on a un peu de temps en fin de soirée, on se fera la maison qui est juste en dessous. Et l'autre maison près du lac à droite. Et je crois qu'on aura fini la neige. Oh là là, mais il faut arrêter de se prendre les rochers, Rick. 91%. Par contre, prendre les rochers plein fouet, là, vous avez vu, la durabilité de la moto a vraiment dérouillé. Ok, on traîne pas, il fait froid. Ah, on avait aussi un truc que j'avais oublié. Bah, je vais le faire en premier. C'est qu'on va mettre des coups de masse dans le coffre qu'il y avait dans la maison. Parce qu'on a oublié le coffre de la maison. Dernière fois. Voilà, on y est presque. Ouh, rouler bourré. On voit que la moto, on l'a déjà cogné contre le mur. On avait un coffre par là. Je rentre comme un taré, mais j'espère que ça va pas repop. Et voilà, on a pas froid au moins, là. Comme ça, on va se réchauffer et on va travailler à coup de masse. Allez, je fais ça. Et kawo ensuite. Toujours un peu laborieux de casser ses coffres, mais justement là, on va pouvoir se mettre les lunettes d'investisseur pour le bonus de loot. On a plus 50 sur le résultat des loots. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, mais je pense que c'est le maximum de contenu. Vous voyez ? Par exemple, si un pistolet vaut 200 de contenu et des balles valent 20, et bien vous pouvez avoir plus de balles ou de trucs dans un conteneur. Mais bon, après, je sais pas du tout comment le système fonctionne exactement. Alors, par contre, on a déjà faim et soif. On va en profiter pour... Parce qu'on s'est enlevé du sang avant de partir. Voilà, l'autre, c'est bon. C'est vraiment la nourriture qui fait défaut. 104, ouais. On laisse bien au-dessus de la 200, on va mettre à 130, histoire d'avoir notre stamina toujours à 100. Pas être ralenti quand on se balade et avoir une bonne stam. On a aussi des XP à répartir. Alors, Lucky Looter, Salvage Opération. On va monter Salvage à fond. Ok. Et on va monter de 1 la perception pour passer à 8. Voilà, on a utilisé tous nos points. Mais au moins, on a plus rien à mettre ici, hormis les dégâts. Et ça, on verra. Ce qu'on utilise. Sexual Tyrannosaure, Mineur, Motherload. Vous voyez, on a pas mis de points, mais on a pris les principaux. On n'a rien pris pour la mêlée. On n'a pas mis de points en fortitude, mais on a pris Healing Factor et Slow Metabolisme. Alors, ça, ça faisait quoi ? Ouais, c'est pour les drogues. Je ne suis pas sûr. Agileté. On n'a pris que la règle numéro 1 du cardio. Et là, on a pris... On a monté... Voilà. Donc, physicien, on ne le monte pas, mais les autres, on prendra les recettes. Alors. Donc là, point de vue, dépense d'XP. À part les deux points qui nous manquent en perception et les deux points qui nous manquent en intelligence. À part ça, on a tout ce qu'on veut. Ok, un arc et des bastos. Oh là là. Qu'est-ce que c'était nul ? Oui, on a déjà tout fait ici. Ok. C'est une porte qui met nous, ça. On dort. Il y avait deux portes de ce côté-là ? Ah ouais. Eh ben, il n'y en a plus. Hop. Voilà. Et avant de rentrer, petite pause pour moi, on se retrouve dans une seconde. Ok. Alors, de retour. Donc, on a mangé, on a bien bu. J'ai mon kawai. On est prêt à en découdre. On rentre. Alors, on va se la jouer fufu, mais... Hop. Déjà. On va regarder, on a 25 balles de snipe. On ne l'utilisera qu'en dernière cour aussi. Les flèches, par contre. On va peut-être passer aux flèches en acier. Pour faire vraiment des attaques furtives qui font trop mal. Voilà. Alors, l'ascenseur. Je suppose que ça ne fonctionne pas, les ascenseurs. Ok. Par contre, il y a une caisse derrière. Alors, on utilise quoi comme lunettes, là ? Ouais, il va falloir qu'on repasse aux lunettes XP ensuite. Mais pour le moment, tant qu'on loot et qu'il n'y a pas d'ennemis, on peut laisser les lunettes bonus de loot, quoi. Je ne suis pas sûr qu'elles servent. Franchement, j'ai l'impression qu'on est déjà au taquet. Parce qu'on a déjà le niveau qu'il faut. On va faire un truc comme ça. Virer la masse. Ça, on va le recycler, même si ça ne sert à rien. On devrait les vendre, mais on n'est pas à ça près. Une place d'inventaire, en fait, ça a une certaine valeur. Et garder pour la revente, alors que ça vous bouffe une place, eh bien, ce n'est pas rentable du tout. Vieux mot, le recycler pour rien. Plutôt que se balader avec pendant des années pour le revendre un joueur à 50 chez le marchand. Alors, shotgun messiah. Alors, ça, c'est bien. On va remettre l'âge de pompier ici. Ou la pelle, peut-être. On relâche pour ça. C'est pour la portée. 28 bastos. C'est pas mal. Ça donne des parties mécaniques, du plastique, du bois. Hop, et la pelle. Oh, on a la portée. Excellent. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire le saut de l'ange, parce que là, ça va l'air quand même dangereux. Ok. On remet notre arc. On n'est pas encombré. Les pierres, franchement. Allez, on va les garder. On va plus les virer. Et il faut éteindre la lumière. On va habituer notre regard à l'obscurité. Alors, on a un bidon, une petite case mat. Ouais, il y a l'air de ne pas avoir grand-chose de ce côté. Par contre, c'est de l'autre côté qui m'intéresse. Il y a l'air d'avoir tout un complexe ici. On peut peut-être regarder un peu plus près. On pourrait creuser pour vérifier un peu. Ça ressemble à un labo. Je ne vais pas me casser la gueule non plus. Ouais, ça ressemble à un laboratoire. Ok, bon. On va regarder par là. Donc là... Ah, il n'y a plus le pont. Donc j'imagine que ça s'est cassé la gueule. Ouais, il n'y a rien d'autre là-haut. Il y avait juste la caisse. Eh bien, on rentre par là. Et on fait de la fufu. 76 de furtivité quand j'ouvre une porte. Ah ouais, ce n'est pas top. Ok. Pas de méchant. Méchant. Unshot. On n'a alerté personne. Je ne récupère pas ma flèche. Ça, c'est feral, non ? Ouais, ça semble feral. Par contre, elle s'est barrée. On ne l'a pas one-shot, donc c'est forcément feral. Mais elle est partie où, cette conne ? Bon, je vais me lever. On va oublier le fufu. Oh, il y a deux ferales. C'est abusé. Ok, qui ? Toi, toi. Non, ça, ce n'est pas une ferales, mais... Le problème, c'est que je ne suis pas prêt, là. Ok. Bon, je me suis pris des coups ou pas ? Non, ça va, hein. On n'est pas non plus en sucre. Mais il ne faut pas s'amuser à s'en prendre trop. C'est surtout le saignement qui nous fait mal, j'ai l'impression. Feral, feral. Ok. Bon, ça va être compliqué, maintenant. Si à chaque fois, on doit sortir le pistol, parce que le pistol, il nous reste... Pas des masses de mûne. On en a trouvé 24, hein. Mais je crois que ça ne suffira pas. Il faut vraiment qu'on travaille à l'arc. Et vous avez vu, à l'arc, même l'attaque furtive dans la tête ne l'a pas one-shot. Et j'ai mis un coup dans le torse, ensuite. Ça ne l'a pas one-shot non plus. Enfin, ça ne l'a pas achevé. Mais je pense que si j'en mets deux dans la tête d'affilé, en furtif et en normal, ça doit suffire. Alors, pourquoi elle est partie par là-bas, cette bourrique ? Bon, en même temps, ça va nous donner une belle vision de... Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir. En fait, on va charger le tir. Ouvrir et tirer tout de suite. Pour éviter qu'elle se réveille à cause du bruit, vous voyez. On récupère pas la flèche. Ah. Ok. Ah. Heureusement, c'est normal. Bonjour, madame. Boum. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle a l'air perdue, elle. Elle est morte. Ok. Fuck. Je voulais pas descendre. En fait, j'étais... J'étais en mode auto-run. C'est pour ça que ça s'est pas arrêté, mon perso. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on serait descendus, hein, pour aller voir, mais... Alors, on va se faire quelques bandages, parce que là, on en a pas beaucoup. Le coton se transforme en tissu. Et le tissu se transforme en bandage. Le poncho en peau de bête, c'est contre eux. On s'en fiche. On recycle. La conserve, on va la manger. Faire gaffe, ça peut nous rendre malade, les conserves, mais... Ok. On trouve des munes de 44 qui vont nous servir. Et pas mal de munes, finalement. Mais bon. Gaffe, quand même. Après, je devrais peut-être essayer le snipe. Vous voyez, le tir furtif en snipe. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut ressortir par là ? Je crois qu'on peut, mais il faut que j'enlève la activité. Ok, on est derrière les cartons. Je vais quand même ouvrir. Si jamais on a un souci, au moins que je puisse sauter par là. Alors, ça c'est le laboratoire, d'accord ? On le voit de l'autre côté. On a regardé de là-bas tout à l'heure, du pont. Donc on a fait le tour. Ok, c'est un espèce de collimation vers le laboratoire. Alors, on va repasser en fufu. Sûrement encore des zombies. On l'a pas tué ? Ok. D'autres ? Ah, mais il est déjà mort. Calme-toi. Calme-toi. Ah. Ah bah, on est arrivé et il y a un autre, du coup. Traté. Joli. Ok. Ah, il y a une fenêtre là, on regardera. Oh oh. Dès qu'on ne vise pas, il en profite pour tirer sur les angles pourris. Ok. Ah, mais on ne gagne pas les XP. Si ? Attendez. J'ai un doute. Là, on porte les lunettes d'aviateur. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a looté... On a looté deux fois en peu de temps. Donc est-ce que ça ne serait pas lié à ça ? Au loot qu'on a sur les mobs et non pas au loot qu'on loot dans les caisses. Parce que vous comprenez. Attendez, on va lire la compétence exactement. Lucky Looter. Specialized in tracking down the motor load on... Non, ce n'est pas ça. Ah, mais si. We're getting a little extra for your trouble. You find better loot. With every perk level. Ok. Bon, on est déjà à plus 250. Mais vous voyez, si ça augmente ce niveau-là, le fait de porter les lunettes ne devrait rien changer. Par contre, là, on perd des XP à l'avoir sur nous. Par contre, j'ai l'impression que les mobs lootent plus souvent aussi. Donc, hum... Après, il y a un moyen d'avoir pas besoin de l'autre. Bon, on perd les 10% d'XP. Mais on a le craft niveau 6. On peut l'avoir en montant l'intelligence à 10. Un tout petit peu irritant. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de compétences qui font qu'on gagne plus d'XP. Vous voyez ? Ça donne pas des XP en plus. Bon, après, les XP, on n'en a pas vraiment besoin. Ça monte tout seul. Mais, hum... Bon, à la limite, on s'en fout des XP. Ok, on va garder le truc... Le truc à... À loot. Parce que trouver un bon loot, c'est nettement mieux que de passer un level, finalement. Parce que le level, on le passera à un moment donné ou à un autre. Ok, alors là... Je crois qu'on n'a rien oublié derrière nous. Par contre, je vais aller voir là-haut. On va enlever la fufu. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une cuve. Vous voyez, là, ça c'était une cuve avec un zombie dedans. Ok, donc c'est un laboratoire où ils ont étudié les zombies, j'ai l'impression. Alors, ils peuvent probablement pas nous voir à travers. Ok, donc ils ont fait des... Des trucs avec les zombies, là. Est-ce qu'on rentre par là ? Si on rentre par là, ou si on tire, là, à travers, ou si on casse la vitre. On pourrait peut-être combattre d'ici, et être plus ou moins à l'abri. Après, si jamais ils commencent à courir partout et casser les loots, ça va nous embêter aussi. Ouais, non, non, on va y aller. Classique. On va aller dans le trou là-bas, et puis on va essayer de trouver le passage pour aller jusqu'au labo. Alors, point de vue de l'équipement, par contre, il faut se faire de la place, parce qu'on commence à être légèrement lent. Ouais, les pierres à pavé, je savais bien que j'allais les détruire. Baril de pétrole, non. Oh, le tissu foie, hein. On peut le jeter. On va se boire la bière. Recycler ça. Le cuir, on peut rien en faire, hein. Hop. Les nerfs des glaces, du coup. Si jamais, euh... On craft pas réellement. Vous voyez, là, c'est... Non, ok, ok, ok. J'allais dire des bêtises. Euh... On va la recycler. Ok. Bon, on devrait pas être trop engombré. On va garder les carreaux d'arbalète en acier. Je pense qu'on pourra faire un petit peu d'économie, mais c'est un peu comme les flèches. Vous voyez, tant qu'on a les flèches, on a pas besoin vraiment des carreaux pour le moment. Euh, c'est moi ou... Ah, c'est toi qui fait ça. Ok. Alors là, on a typiquement, dans les jeux de ce type, l'endroit où on saute, on combat, et on n'a pas de retraite parce qu'on peut pas revenir en arrière. Sauf que là, on est dans un jeu de craft, et non pas un jeu de survie seulement. Si ça serait... Resident Evil, par exemple. Eh ben, on se préparerait en préparant des soins, en préparant tout ça. Mais là, on prépare des échelles, nous. Pour se barrer. Euh, oui. Ah, par contre. Ok. Bon, c'est pas que je suis hyper rapier en loot, mais... Si je veux avoir une chance de voir où il est... Il faut y aller avant que la fumée disparaisse. Y'a un drop qui est arrivé. Bon, le double effet qui se coule, c'est qu'on pourra se vider dans la moto, au passage. Bon, par contre, si je suis pas plus rapide que ça, ça va pas le faire. Parce qu'on est pas très loin, hein, de la sortie. Ouais, ouais, je dis ça, mais en vrai... Rha, le grid me tue, hein. Il est quelle heure ? Il est midi. Ça va, on a largement le temps de finir, hein. Il faut que je vois où est ce foutu fumigène. Voilà. Petite astuce due à Magic Drops. Merci à lui. Hop, on ressort par là. On ressort par là, et on regarde. Allez, fumigène, fumigène. Dis-moi où t'es. On voit bien, en plus, aujourd'hui, hein. Non, je l'ai raté. Pourtant, j'ai fait le plus vite possible, hein. Bon, bah s'il était pas là, c'est que c'était de l'autre côté. Ou alors que, trop tard, il est tombé et qu'on l'a pas vu. Ah, je suis deg. Ça fait chier à ressortir pour rien. Pas de fumigène. Après, il a pu tomber super loin, mais ça m'étonne. Tant pis. On aura essayé. Bon, une caisse de loot, on crache jamais dessus, hein. Même s'il y a que de la bouffe dedans. Bon, bah tant pis. On va quand même se vider. On a pas besoin de tout ça. Voilà. Là, déjà, ça va bien nous alléger. Ah, mais je suis deg, quand même. Normalement, ça dure sacrément longtemps, hein, le truc de loot. J'ai peut-être de la crotte dans les yeux. Ah. C'était pas ça, là-bas ? Y'avait pas de la fumée, là-bas ? Non, c'est peut-être simplement le désert qu'on voit. Ouais, ça a l'air d'être le désert, ok. Non, bah tant pis. Allez. On y retourne. C'est moi ou j'ai attiré un zombie ? Bon, on aura la surprise. Ah, mais on peut peut-être sauter en contrebas ? Est-ce que vous croyez qu'on peut sauter là ? Ça m'est en même endroit, hein. Tout va bien. Tout va bien. Tout va mal. Ok, non, c'est bon. Alors, on va y aller en furtif. On va éteindre cette lampe. On va essayer de rentrer dans cette baraque. Ouais, notre échelle est là. En fait, on peut en monter et les sniper d'en haut. S'il y a des zombies. Ok, encore un truc de sang, des bastos, des bandages et des piles. Ok. Le kit, je ne crois pas que ça s'utilise en vrai. Et ça se vend 29, donc en fait, on va le recycler. Franchement, ce n'est pas utile d'en avoir un million. Rien ici, ok. Bon, il y a un zombie dans la cage. Ouais, c'est un gros, mais ce n'est pas un flic qui tire des crachats. Et on va enlever la fuche. Oh, ça a l'air fluo là-bas. Ok, ils ont fait des tests sur les zombies, j'ai l'impression. Vous voyez le zombie là-bas ? Il est tout fluo. Donc, je pense qu'il encaisse beaucoup plus que ses compatriotes. On va essayer de le pouler. Et on va molotov la grille. Je vais prendre le MR-10. Par contre, je ne vais pas pouler au MR-10. C'est parce qu'un tir de fusil, je pense que là, on attire tous les zombies de la planète. On va se manger un petit peu en maïs. Juste avant de commencer, un petit bandage pour la route. Et puis, on va le pouler le machin. Alors, si je peux lui mettre une flèche dans le genou. Oh, il est rapide. Oh, il l'a pris, je crois. Ok. Alors, un molotov, quand on se le prend de nous, on se prend environ 80 points de dégâts. Ça suffit pour tuer toutes les filles. Donc, une fille a environ 80-100 points de vie. Un truc comme ça. Les gros comme ça, par contre, les espèces de gros bonhommes, on les a avec deux molotovs, d'habitude. Donc là, normalement, il devrait mourir. S'il a autant de points de vie. Non, il en a apparemment plus. Trois. Là, il a environ 240 points de vie. S'il survit à ça. Ok. Vous mourrez un jour ? Donc là, on passe à 320 points de vie. S'il survit à ça. Ok. C'est vraiment pas bon signe. À moins qu'il soit feral. 900 XP. Et il est toujours pas mort, le gros. Ou alors, j'ai foiré mes calculs. Non, ils doivent être immunisés. Enfin, pas immunisés parce que l'autre est mort. Ils étaient deux, apparemment. Fluo. Ça m'embête de cramer. Mais là, c'est vraiment pour la science. On le fait. Donc, j'en suis au cinquième. 400 points de vie. Ah, il devrait mourir quand même. Putain, il est pas mort. Ok. Alors, le fait d'être fluo, ça doit multiplier leurs points de vie. Parce que là, lui, on a déjà beaucoup de base. 1250 XP. Ok, il y a un loot, par contre. Alors, un loot sur un mob fluo. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Ça doit être pas mal. On va avancer, Fufu. Jusqu'au loot. On peut même rester planqué, si on peut. On va aller faire forger. Bon, c'est nul. Mais, ça montre le niveau. Ok, il nous reste... Oh là 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 là. Il n'y a plus de porte, hein. Et il y en a encore plein dedans. C'est super risqué. C'est super dangereux, en vrai. Donc, je peux essayer de... Je peux essayer d'y aller, YOLO. Et grimper à l'échelle, ensuite. Genre attaque furtive, comme ça. Ok, on enlève la Fufu. On saute. Ah, putain. Alors, ils vont nous poursuivre, probablement. Si on les empêche de rentrer. Ok, on les a cramés. On va repasser à l'arc. Parce que là, on peut peut-être... Leur mettre des coups. Ils ont l'air perdu. Ok, lui est mort du feu. Lui, on lui a mis la furtive, mais... Par contre, je n'ai pas envie de... Il casse tout le matos. Ok, je vise comme à un pied. J'ai arrêté de bouger. Il est tiré dans les genoux. Ah, là, il est mort. On arrête de tirer avec ça. Ah, mais il est feral, lui, en plus. Le gros, là. On l'a eu, mais... Il a eu le temps de nous mettre un coup. Ok, on n'est pas trop blessé. On y retourne. Allez, pas de panique. Ah, mais il n'est toujours pas mort. Lui n'est pas trop dangereux, à la base. Mais feral, en plus. Allez, on reste cool. On se passe au MR. Putain, ça tombe comme des mules. Waouh, ok, autant pour les mules, hein. Bon, économiser au cocktail, ok. Mais, non, non, ça tombe vraiment, vraiment trop, hein. Une gonzesse, ça n'a quasiment pas de point de vie. Vous lui mettez deux balles dans la tête, normalement, elle explose. Ok, donc oui, ils ont fait des expériences ici. Ils les ont mis dans des cuves. Et ils les ont blindées en point de vie. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de loot ici. Ok, on fouille vite fait. On récupère ça. Là, il n'y a rien à fouiller. Rien, attendez, il n'y avait pas un truc devant. Ah. Ok. Bon, tout ça pour ça. Vous vous moquez de moi, là, les scientifiques. Vous n'avez pas mis une recette secrète pour tuer les zombies, ou... Ou comment, au moins, les créer, quoi. Ah, ils abusent. Par contre, le matériel de construction, il n'y a même pas un bout de ciment. On va peut-être se soigner un peu. Alors, vite. Et on va pouvoir un coup... Manger. C'est pas beaucoup de points de vie à chaque fois que je mange un pain au machin, mais on va dire que jusqu'à 150, on peut se permettre. Ouais, alors, oui. Point de vue encaissement, ils encaissent vraiment trop, mais il faut dire aussi qu'on n'a pas du tout de spécialité au tir. Alors, un truc comme ça qui nous attaque durant une Blood Moon... Durant les Blood Moon, ils n'ont pas plus de points de vie, les mobs. Mais ils sont full actifs, quoi. Là, déjà, je l'ai trouvé assez vigous, hein. On aurait pu venir là-dedans, se planquer. Ah, là, les cadeaux, ok. Ok, ok, on a des cadeaux et on a... une sortie. Donc, c'est aussi une entrée, hein. On aurait pu rentrer par là. C'est moi ou j'entends encore frapper. Non, il n'y a rien d'autre, hein. Là-haut, on aurait pu rentrer par là-haut. L'étage. Là, c'est... Oui, l'étage qu'on a fait. C'était plus haut. Non, il n'y a pas d'autre chose, hein. Je crois qu'il y a tout. Eh bien, on va se faire les cadeaux. On a les lunettes qui vont bien pour les loots. C'est parti. Des flèches. Un shotgun niveau 1. Ok. Tu vas faire un effort, les loots, hein. Une roquette incendiaire. Enfin, je pense que c'est incendiaire rouge. Shotgun, mais ça y est. Si on est venu pour deux bouts de loot, ça va m'énerver, hein. Alors. Lumière pourrait le mettre. Ah, ça c'est vachement bien. C'est vachement bien parce qu'on l'utilise le home parce qu'il a une lumière. Mais si on peut mettre un casque plus résistant avec une lumière dessus. Ok, un pistolet à clous, une masse en fer. Bon. Ça c'est le genre de truc qu'on est content de les voir, mais au début de l'aventure, pas à la fin. Enfin, pas maintenant qu'on les a déjà, quoi. Le machin à clous, on le voit pas souvent, hein. Nous, on a eu la chance d'avoir le pistolet à clous dès le début. Ah, des oeufs. Ok. Ok, on a ça à collecter. Et là-haut, c'est fermé aussi. C'est la première fois que j'en vois un fermé comme ça. On va prendre la masse. Ah, putain. Ouais, durant une Blood Moon, si on tombe sur des trucs pareils. Il va falloir avoir de bonnes défenses, hein, je pense. Bon, cela dit, s'il s'éclate la gueule sur des piques, en bois, je pense qu'on aura nettement plus de temps aussi pour les tabasser. Mais vu comme ils encaissent, je sais pas trop, hein. Alors, Arc niveau 3 et Water Purifier. Ouais, il y a bien un zombie quelque part, là. Ah, mais c'est le... C'est le zombie neigeux qui nous a poursuivi depuis dehors. Sérieusement. Mais il est en train de creuser ! Je rêve pas, il est en train de creuser, là. Vous voyez les morceaux qui tombent ? Ok, donc depuis l'extérieur, il est en train de creuser vers nous. Intéressant. Non, on va finir vite fait ça et puis on va simplement le skip en se barrant. Le problème, c'est qu'il risque de faire s'écrouler toute la montagne, ce con, là, si on le laisse en vie. Juste pour être sûr qu'il ne prête pas à revers pendant qu'on est en train de bosser. Il est en train de percer, là. Ok. Il va nous tomber dessus ! Ok, ouvrons la porte. Parce que s'il nous tombe dessus, peut-être qu'il faudra qu'on s'échappe par là. Ok. Ok. Quand il va tomber, on pourra lui tirer dessus, je pense. Il sera quand même bloqué sur la hauteur. Qui sera le plus rapide ? Moi avec ma masse, ou lui ? Hop. Alors, il aurait pu me mettre un coup au passage. Ça aurait été dangereux, mais... On va quand même aller voir les dégâts qu'il a causés, parce que pour arriver jusqu'ici, le gars, il était uber motive. Ça, c'est un gars qui était à l'extérieur de la maison. Ok. Alors. Ouh ! Ok. Alors là, on a trouvé de la bastos. Bon, très bien. Pas d'arme spéciale, par contre. On va quand même regarder s'il y a... Non, c'est le sol. Là, ça ne menait pas à un endroit spécial. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait... Ok, bon. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce fût hyper rentable, hormis un XP. Si, il y a un purificateur d'eau qu'on a récupéré. Si ça veut dire qu'on peut boire de l'eau tranquillement maintenant. Alors, on est où, là ? On est sous la baraque. Ah, on est dans le belvédère ? Non. On est sur le perron de la maison. Ok. Donc, si vous voulez un accès plus rapide, c'est par là. Plus rapide, mais directement sur les zombies mutants. Je ne suis pas sûr que ce soit hyper rentable. Ok. Alors, on va se vider. Alors. Purifie l'eau qu'on se met quand c'est installé sur un home. Ouais, bon, bah, ça c'est bien. Kumpunbo niveau 3, bah, c'est déjà ce qu'on a. Ça, on va le recycler aussi. L'immune, c'est très bien. Le helmet light, ouais. On va pouvoir se faire un vrai home. On va recycler ça. Le pistolet à clous, on n'en a pas besoin. Mais bon, je ne vais pas le jeter. La pelle en acier, pareil, on l'utilisera. Ben non, la pelle en acier, c'est mon truc. C'est une pelle en fer qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé une pelle ? Ah non, c'est une masse. Bon, c'est quoi qu'on a ? Ouais, une masse en fer niveau 3. Une masse en fer niveau 2. On n'a pas de mode. Eh ben, elle est mieux que notre masse. Hop, dégage. On recycle. Voilà, on va aussi déposer les munes de pompes, les trucs, les cochonneries, voilà. Les douilles. Et les cailloux. Les balles, non, les balles on garde, ça on va recycler par contre. la roquette. Ben voilà. On est de nouveau d'attaque. Manger un petit pain au maïs pour la vie. Voir deux. Et on s'en va. Bon, c'était un peu bizarre comme farfouille. On a raté la livraison. En fait, je me demande si la livraison n'était pas mieux que ce qui restait du bunker. Bon. Point de vue XP, les mobs radioactifs, là, ils étaient rentables. mais tellement dur à tuer. Non, ils rapportaient beaucoup mais ils n'étaient pas rentables justement. Parce que ça, ça nous utilisait trop de bastos. Ils sont trop dangereux pour qu'on puisse les négliger. Et voilà. Alors, on va se faire la petite maison qui est en dessous. Alors, si je la retrouve. Allez, elle est où ? En dessous de la maison, c'est au nord. Voilà. Donc, on a dit qu'on se ferait la petite maison si jamais on se faisait la grosse. Et il nous reste une maison près du lac à faire. On a aussi des quêtes dans le coin qu'on pourrait faire. On doit tuer un truc comme ça avec une hache. Je vais tenter voir si ça avance la quête ou s'il faut vraiment aller à un endroit spécial. Ça ne fait pas saigner du tout notre hache. Par contre, ça déboîte. Ça marche quand même bien. Voilà. Donc ça, on avait fouillé. Il y avait une bécane ici. Mais par contre, là, on ne l'avait pas fait, bien sûr. Alors, on va faire le tour déjà pour ramasser les détritus. Toujours des petits trucs à ramasser. Sympatoche. Bien. Puis là, l'avantage, c'est que vu qu'on n'est pas discret, s'il y avait un zombie dedans, on l'aurait déjà probablement poulé. Ah bah le là. Combien vous êtes? Combien t'es tout seul? Ah mais c'est pas la masse. J'ai mis un gros coup de hache et elle n'est pas morte. Bon, il faut dire que je n'ai pas touché un point sensible, mais quand même. Ok, on récupère un peu le charbon. Bon là, je suis parti à la hache. Je ne sais pas pourquoi, mais... ça se casse, ça? Ah, j'ai du verre. Ok. Juste une pièce avec des cadeaux au bout. un atel et un bandage. D'accord. Là, c'est fait. Là, c'est fait. On va aller dans la cuisine. Ouais, bon. Elle est vraiment trop en mauvais état, cette maison. Voyez, tout est défoncé. là, c'est défoncé. Ah, du thon. Et du café. Bon, au moins, on ne sera pas venu pour rien. Ça, c'est fait. combien ils sont. Ils aiment pas les coups de hache. Est-ce qu'ils venaient de l'extérieur ou de l'intérieur? Parce que si ça vient de l'intérieur, c'est que j'ai dû rater un endroit. Non, ça venait de l'extérieur. Il m'a mis une tarte, mais ça va, on encaisse comme un mulet. Alors, j'imagine, si vous développez le perk endurance, armure lourde, et tout ça, et le corps à corps, je pense que les zombies, même les plus violents, vous pouvez les gérer au contact. Mais vu que nous, on a développé surtout le tir à distance. Ah, mais c'est quoi cette horde de bûcherons, là? Hop. Alors, un autre endroit qu'on n'a pas encore fait, c'est la cave, là-bas. Mais je ne suis pas sûr de comment y aller. Donc, on se fera ça, on se fera un voyage complet, là-dessus. Si c'est une cave, en plus, c'est peut-être comme le bunker qu'on vient de faire. Alors là, on va suivre la route jusqu'au bout. On pourrait passer chez le vendeur, mais je pense que là, notre objectif, c'est surtout d'aller se faire la dernière maison près du lac. Ça, c'est fait. On aurait pu se faire les quêtes. Il est 16h, on a largement le temps. Alors, l'essence, 38. Au pire, j'ai un bidon que je pourrais recycler, si jamais on a besoin d'essence. Alors, ouais, non, le camp, c'est miné. Il ne faut pas y aller, même avec la moto. Par contre, c'est juste là, la maison. C'est une mauvaise idée, ça. Bien ce que je pensais, j'aurais dû rester sur la route. Ok. La maison devrait être juste à droite au croisement. On n'y voit rien avec le brouillard. Là, on a le camp du vendeur. Je regarde vite fait si on a un truc. On n'a rien de particulier à lui vendre. Juste aller voir ce qu'il vend lui, peut-être. Mais on l'a vu vu que c'est au matin qu'on était là. Donc, il n'a pas ravitaillé son stock en plein milieu de la nuit, on est d'accord. Voilà, et c'est cette maison-là. Hop. On se regarde devant. Salut, toi. Furtive bonne. Gaffe au bûcheron à l'extérieur. Et on y va. Pourquoi j'ai l'impression d'être déjà encombré ? Probablement parce que je le suis. Ok, alors. Hop, hop. Le thon. Hop. La ferraille. Hop. L'eau, on est good. La faim aussi. Et c'est parti, mon kiki. Alors, 17h, on a largement le temps d'y aller cool. La maison n'a pas l'air très grande. Je ferme juste pour la chaleur. 135. Euh, on va repasser aux flèches normales. On n'a pas dit que ça allait one shot, mais... En plus, c'est une feral. Bah, bravo. Oh, la feral. Calmée aux flèches normales. Bon, il y a encore des ferales ici. Sérieusement, ça devient... ça devient compliqué s'ils nous mettent des ferales systématiques. Bon, même si on arrive à les gérer. Je crois que c'est ça le truc, c'est que ça va être de plus en plus dur où qu'on aille. On a l'impression qu'elle va faire un... un popo. Alors. Hop. Rien, rien, rien. D'accord. On devrait pas fouiller comme ça parce que ça me attire. Ouais, j'ai du trade, là. Je l'ai vu venir. J'aurais pu reculer. Mais ça me faisait rater mon tir. Personne d'autre. Ouais, donc c'est fouiller la poubelle qui nous a fait repérer, là, par exemple. Alors. Ce sont le secret quelque part, là, non ? Non, rien là-dedans. Rien là-dedans. Ah. Jorl indien. Rien là-dedans. Rien là-haut. Bon, avec tout le boucan qu'on a fait, on a rien à tirer. Je pense qu'il doit pas y en avoir beaucoup, les zombies. Hein, quoique... Ouais, il y en a là-dedans. Alors ça, c'était une très modeste idée. Je crois qu'on l'a eu. 700. Par contre, le flic... Fais gaffe parce qu'il explose, ce pont-là. Encore. Feral, feral, feral. Ben, bravo. Ah ouais, ouais, ça s'arrête plus, là. Ça s'arrête plus. Je comprends ce qu'on disait sur économiser les munes. Parce qu'on arrive à des moments où ça devient caustique. Euh, ouais. Du coup, on a gâché toutes les balles qu'on avait récupérées. Bon. L'avantage, c'est que, vous voyez, on trouve des balles, on utilise des balles. C'est pas... C'est pas le pire usage qu'on peut avoir de tout ça. On fait des XP à chaque fois. Il n'y a rien de perdu dans cette affaire, quoi. Et on ne meurt pas. Optionnellement, c'est la priorité. Ok, on trouve plein de cochonneries. Il y a une caisse. Ok. C'est pas la plus grosse des baraques, alors. Une clé à molette niveau 4. Bon, c'est très bien. Alors, je me posais la question. Les clés à molette, j'ai pas quand même fait l'idiot, hein. Depuis le début, il n'y en a pas en acier et en fer. Il n'y a bien qu'un seul type. Oui, il n'y a pas de... C'est clé à molette, clé à molette. Ok. Eh bien, elle va remplacer notre vieille clé à molette. Donc, on va la modder. Parce qu'elle est niveau 4. Hop. Et celle-là, on va l'utiliser. parce qu'on ne sait pas les réparer ou alors ça coûte cher à réparer. Ok, je crois que la maison c'est fini. Bon, il y a une sortie par là. On va aller par là. Hop. Voilà. Une sortie toute faite. Et on a fini pour la journée. Alors, est-ce qu'on va se faire une quête ou deux au passage ? Allez, on va se lancer sur une quête. Je vais mettre un drapeau sur une de nos quêtes. Alors, on est où ? On est là, au niveau du lac. Et on doit aller là-bas. Aller. Bon, je vais prendre la route. Ce sera plus rapide, je pense. Ouais, au moins, un endroit où il n'y a pas trop de rochers. Ok, c'est l'heure good. Voilà, 17h, 18h. On a deux heures devant nous, tranquille. Là, c'est pour remonter à la maison. On ne veut pas aller par là. Par contre, ça ne doit pas être très loin. Bon, prenons la route. Alors, si on peut tomber sur la caisse de ravitaillement au passage, je garde l'œil ouvert. Ah, c'est là la sortie. Ok. On va poser la bécane là-haut. On va récupérer les myrtilles vite fait. Même si on n'en a pas vraiment besoin. Et puis, on va travailler à l'arc. Je vais éviter aussi de cramer tous mes molotovs. Vous voyez, elle est cool. Alors, femme, je vous aime. On va regarder d'abord la quête. Alors, femme, je vous aime. activer rally point. Alors, salut mon équipe. Il pourrait être un. Tuer des femmes zombies. Ok. Bon. Les flèches normales. Les femmes, elles n'encaissent rien. Ok. Une là-haut. Ah, une là. Ok. Il faut être un peu plus rapide que ça. Sinon, on va finir par se faire avoir. Alors, tuer Philiputride. Ça, c'est fait. Philiputride. Elle est morte. Un petit level up. Ok. Bon, ça vaudrait presque un molotov, là. On a tué des feintes. Merde est composée. Des feintes, c'est ça ? Ok. Des feintes, c'est bon. Et il nous reste la nurse. Elle n'est pas morte. Ok. La quête est bonne. Récupérons nos flèches. Et taillons-nous. Ah, il reste une petite, là-bas. Bon, les filles, c'est vraiment génial. Point de vue XP, point de vue tout. Ah, mais j'aurais dû... Mais je suis con. J'aurais dû vider tous les nids, d'abord. Parce que quand on fait une quête, ça remet les loot. Ah non, ça n'a pas remis les... Ça n'a pas remis les... Les myrtilles. Dommage. Les nids d'oiseaux, je ne les casse pas, parce que je n'ai pas besoin des plumes. C'est vraiment les œufs que je cherche. Parce qu'il y a des recettes avec des œufs. Ok. Elle est où, ma bécane ? Je n'avais pas garé là-dessus. Je m'attendais un jour à avoir le bug, genre... La zone se reset, tu as posé ta bécane et elle disparaît. Non, c'est bon, elle est là-bas. On va suivre le compteur. Ah, mais elle est descendue, en fait. Ok. Bon, une quête de fête. Il est 18h30. Je crois qu'on peut en faire une de plus. On va se faire la plus proche de notre maison. Celle-là. Et si on a le temps, on ira faire la dernière. Ah, c'était quoi, là-bas ? Euh... Ouais, alors là, c'est un petit groupe de baraques qui sont sur la carte. Ok. Éventuellement, on pourra se faire ce petit îlot. de maison. Mais il n'y a pas de magasin ou de truc vraiment impressionnant. Une maison en cours de construction, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a du matériel, justement. Oh, peut-être. Peut-être qu'on ira. Alors, moi, je cherche la quête, là. On va regarder le titre pour savoir à quoi on a affaire et on va se préparer en conséquence. Oh, c'est là. Ok. Hop. Putain, quel temps de chiate. La moto qui répond pas. Alors, on va la poser par là. Alors, hop. On dépose les cochonneries. Ok. Hop. On est où ? Alors, un mal de chien. Ah oui, mais non. Un mal de chien, ça va pas être possible à l'arc. Je sais pas si on pourra lancer un molotov sur les clébards. Non, je crois qu'il faut y aller direct au fusil ou un truc comme ça. On peut tenter au fusil et si ça marche pas, on passe au colt. Parce que le colt, il nous reste pas beaucoup de bastos. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir l'activer. On pourrait faire des défenses, hein. Ils font pas mal. Ils font pas mal. Il y a un bonsoir. Hop. Toujours reste cousin. Ils ne font pas de dégâts. Faut juste se dire qu'ils ne font pas mal. Je l'ai one-shot, là-bas ? Non. Ah si, je l'ai one-shot au fusil. Ok. Eh ben, ça va. Non, en fait, ils font pas mal, pas avec l'armure en fer qu'on a. Mais sinon, au tout début, c'est le pire mob du jeu. Et encore, les Dobermans, je suis pas sûr que ça soit les plus puissants. Je pense que les loups, c'est bien plus dangereux que les Dobermans. 69 points de vie, ouais, on avait largement le temps. Bon, par contre, évidemment, Cyril est comme un malade au colt. Prends-toi ton coup dans la tête. Tiens. Bon, on va arrêter de se battre avec ce truc. J'ai des chiens dépecés, tu veux bien te barrer ? Ok, la quête est finie, par contre. Donc, on est bon. On n'a pas toute la nuit, il est 19h. Vous voyez ? Si on veut passer, rendre les quêtes, par exemple. Non, c'est un peu loin, parce qu'en fait, on est complètement à l'ouest, là. On va juste dépecer ça. Oh, 19h18. On pourrait presque faire la dernière. Ok. là-haut. Là-haut. C'est vraiment un temps de merde, ici. Hop. Cher pourri, on peut prendre ça. On redépose. Bon, il y a des trucs qu'on peut recycler, là, quand même. Truc tout pourri. Oh, là, les temps. Voilà. Hop. 19h29. Je ne devrais pas tenter, mais... Vous avez vu avec quel allure on fait les quêtes, là ? Elle est juste à côté, hein. On a vraiment les trois quêtes, côte à côte. Alors, par contre, je ne sais pas ce que c'est le dernier. On va regarder. Euh, la ferme, tiers, un clear. Head to survive far. Tuer les zombies. Ok. Attendez, c'est bien celle-là, hein. Clear the era. Avec mon super accent anglais. Donc, il faut juste nettoyer les zombies qu'il y a là-bas. On va aller voir. Ah, c'est un camp. Ah oui, mais le camp, on peut le vider une fois, et puis activer la quête, et le revider, vous voyez. Euh, ben, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va mettre la moto par là. Oh, c'est un camp. Ça ressemble vachement au camp où il y avait les serpents. Ouais, il y a des serpents. Il y a des Dobermans. C'est bien, ça. Normalement, ça devrait tout faire cramer. Ok. Juste pour être sûr. Et on va lancer un molotov sur la tente du fond. Rien que en ramassant la viande, on peut les poulets, hein. Il n'y a pas de zombies dedans. Ah, il y avait bien un chien, et il brûle. Arrête. Je t'ai un, deux balles pour ça. J'aurais dû le laisser nous mordre. Ok. Mais il reste un... Mais, je vais pas mourir, là. 19h56. Ok, il nous a mis cher, et en plus on saigne. Ok. Ok. En fait, c'est souvent ces bûcherons, là, qui sont à côté de l'action qui viennent nous surprendre, hein. 41 points de vie. Voilà. Donc, c'est ça qu'on devra renettoyer, là, je pense. Si on réactive la quête. Ok. Mais, l'avantage, c'est que si on réactive la quête, normalement, ça devrait reset aussi les loots. Et tout ce qu'on va looter, là, dans les caisses et les machins, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir les refaire derrière. Donc, on va prendre tout ce qui est intéressant. Salut, toi. T'es mort loin de... de ta maison. Une valise, il n'y a rien dedans. les voitures. Essence. Rien. Pourtant, on a le machin pour le loot, hein. Tuyau. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la fumisterie, ça. On a même pas looté sur les mobs. Rien, là. Fusie. Balle. Bon, là, c'était pas mal. On a ça à récupérer. Je vais garder ça. Vu qu'on travaille pas beaucoup à la matraque, je vais mettre la pelle. Ça, on va le recycler. Niveau 3, on peut peut-être la vendre. Oh, putain. Pourquoi il y a l'orage ? Il n'y a pas de... C'est pas la Blood Moon, hein. On me dit pas qu'il y a une Blood Moon c'est pas forcément 7 jours ? Non. Non, déconnez pas. Ne me faites pas une mauvaise blague. On va utiliser un charme. Ce serait étonnant qu'il y ait plus de Blood Moon. Ce serait vraiment fou. Alors, hop. Hop. Et je crois que c'est fini. Une poudre à canon. Ah, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Donc là, on va l'activer. On farfouille. On nettoie déjà bien autour. Voilà. La moto est là-bas. On va se vider aussi. Parce que je ne veux pas du tout être encombré pour ça. Alors. Ah, bonjour toi. Vous avez vu à l'instinct, deux dans la tête. Hop. Ah si, peut-être qu'on a plus de loot quand même. J'ai l'impression que ça loot plus. Un peu de viande. Eh ben, très bien. Euh. Ok. Alors. On recycle. On jette. On recycle. On va être dans la nuit. On va devoir utiliser la lampe. Et on va arriver à la bourre, probablement. Déjà qu'on est trempé, là. On risque la pneumonie. Un jour, on va l'avoir la pneumonie. Je vous le garantis. Alors, on recycle ça. On ne va pas manger tout ça. Le chili déjà. Parce qu'on peut en faire un truc. Et que je le mange à chaque fois. Et il ne faudrait pas. Hop. Donc on va déposer. Ah non, c'est quoi ? Conserve le chili. Si, si, c'est bien ça. Alors, les bocaux, on peut les recycler. Non, ça on garde. Je vais me faire une arbalète à un moment donné. Pour tester. Franchement, c'est juste pour tester. Je pense que l'arc est exactement identique. A terme. Que l'arbalète. Mais bon. On ne va pas se coucher plus. Plus bête qu'on s'est levé. Et donc, on testera. La viande crue, ouais. Voilà. Il faut qu'on ait à suffisamment de mouvements pour se battre, en fait. C'est tout con. Mais il ne faut jamais s'amuser à se battre complètement encombré. Mais on est là. Ah, on est à 4. C'est bon. Largement bon. On va passer au molotov. On a vu comment on fait. On refait exactement la même. On active. Tire un clear. Ouais, c'est bien ça. On va de ce côté. Et c'est intact de nouveau, vous voyez. Hop. On monte là-dessus. Ça attire l'attention de tout ce qu'il y a derrière. Ici. Et on se planque. On attend qu'ils se mettent à taper. Ça, on ouvre les serpents. Voilà. Et on fait cramer l'univers. Alors là, il y a l'air d'avoir un gros, quand même, qui a plus de points de vie que les autres. La fille est tombée. Bon, on gagne moins d'XP qu'avant, hein. Mais là, vu qu'on travaille à l'économie, on devrait jouer à l'arc. Tu vas mourir. Oh, ça marche, la furtive. Mais avec les flèches de base. Ok. Ouais, là, là, on est obligé de la garder. On va récupérer aussi la viande. Ah, finalement, on se gaffe pas mal, hein. Là, on se fait juste les containers. Clear the area. Ah, c'est pas encore clear. Faut faire gaffe. Parce que là, il n'a pas considéré que c'est clear. Vous voyez, il y a encore un point rouge sur la carte. Ah, ok. Et là, c'est clear. C'est un serpent, ok. Alors, on va voir si la boîte de chamouère est apparue. Haha, c'est marrant. Bon, c'est un petit exploit, hein. Enfin, je le fais pas d'habitude. D'exploiter les petits défauts de jeu. Parce que s'ils ont fait ça, c'est sûrement parce qu'ils veulent que ça bug pas. Vous voyez ? Ils font réapparaître tout le décor et tous les mobs pour que vous puissiez faire la quête, même si vous avez déjà nettoyé le camp. Ça doit être un truc dans ce style, hein, la raison. Donc, le fait d'en profiter pour ramasser du matos, c'est un peu sale. Mais bon. Ouais. Pas de ma faute, hein. Et puis, on se retape les mobs. Vu que nous, on la clear une fois et on a bien dépensé des bastos et tout ça, quoi. Des molotovs. Donc, c'est pas non plus gratuit ce qu'on a fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ? À la voiture. Hop. Trois chatterton. Le deuxième passage était plus rentable, hein. Rien d'autre, là. Mais je crois qu'on est bon. Non. Là, il y avait un truc derrière ça. La stamina, c'est plus ce que c'était. On a plein de trucs à recycler, c'est pour ça qu'on est encombré, hein. Et encore, on n'a pas poussé le vice à... à dépioter les bagnoles, hein. Ah, pas mal de bouffe, tes conserves, des trucs comme ça. Parfait pour nous encombrer. Du café. Ah, c'est du café à vendre, ça. Euh... Pfff, à vendre. À... À faire. À planter. Ok. Allez. On rentre. Si on arrive pour 10 heures à la maison, on sera bien. Il faut vite qu'on fasse nos défenses. Je ne veux pas couper avant d'être à l'abri. Et encore, faut-il qu'on y arrive. Allez, fais un effort sur l'enduit, là. Bon, attendez. On a ramassé tant de trucs ? Ah ouais, quand même. Ok, ok. Euh, on va utiliser ces deux trucs-là. Comme si c'est un peu gâché. On va recycler ça. On va... Ce qui m'embête, c'est que dès que je suis sur la moto, on est tranquille. Donc... On va prendre notre mal en patience. Et on rentre. On va allumer la double lampe frontale plus la moto. Alors, il faut aller à l'ouest. Parce que là, on est vraiment, vraiment à l'est. Non, on est à l'ouest, en fait. Il faut aller à l'est. Ouais, c'est ça. Oui, on est très très loin de chez nous, là. On va se prendre ce carrefour en petit raccourci. Une fois qu'on sera au carrefour, on pourra aller au sud. Directement. Bon, par contre... On a fini trois quêtes. Hors de mon chemin, toi. On a fini trois quêtes. On a fini le bunker. On a fini toutes les maisons qui n'étaient pas visitées. Pourquoi il ne fait pas nuit, ici ? Il est déjà neuf et demie. Hmm. On va passer à l'équinox ? D'été ? D'hiver ? Je ne sais plus. Ok. Là, on est au croisement. Donc, il suffit d'aller tout droit par là-bas. Hop. Et là, on arrive au champ. 83%. Oh, on n'a même pas perdu 1%. Hop. Et on arrive directement à la maison. Et ça, c'est cool. Voilà. Et la nuit, on va bientôt tomber. Il faut ralentir un peu, là. Alors. On peut carrément rentrer avec la bécane ? Ouais, non. Si on rentre et qu'on descend de la bécane, ça sera forcément sur les piques qu'on descendra. Ok. Alors, on va prendre quand même. Hop. Un maximum. On va stopper là. Et on va se passer la nuit tranquillement. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501